L'insertion par activité économique, IAE, est un secteur qui représente plus de 1500 emplois par année en Martinique. Ces salariés se lèvent chaque matin pour travailler, construire leur parcours et bénéficier de formations. L'IAE leur permet de s'insérer professionnellement et socialement. Suivons maintenant Rick Henson, jeune ouvrier polyvalent à la ferme solidaire de carrière Hugobert-Boulard. La ferme participe à la réinsertion sociale et au retour à l'emploi de ses salariés. Son activité est principalement basée sur la production végétale et animale, ainsi que la vente des produits finis. Bonjour monsieur. Bonjour. Que faites-vous à la ferme ? Je m'appelle Rick Henson, je suis ouvrier polyvalent à la ferme solidaire de carrière et ça va faire un an et demi, je suis en contrat d'insertion. Contrat d'insertion ? C'est quoi exactement ? J'apprends un métier, je me forme tout au travail. Ah bon, c'est possible ça ? Oui. Et ça existe depuis quand ? Ça fait un moment déjà. L'insertion par l'activité économique existe déjà depuis 20 ans. Mais comme là je suis un petit peu pressé, la meilleure personne qui pourra vous en parler c'est monsieur Louis-Félix José-La Fontaine. Nous avons fait une ursia, la première, qui était une ursia anti-Guyane, surtout anti avec la Guadeloupe, qui était en train d'utiliser une autre formule qui était la formule de CAVA, une fameuse circulaire d'ailleurs sur les structures, on appelait ça avant les structures alternatives au travail, les CAVA. Et puis est né l'ESPA, laissé à son part l'économique, avec d'abord un soutien très fort du conseil général de l'époque, qui avait fait d'ailleurs un vrai cadre d'intervention, qui avait délibération du conseil général, qui s'ajoutait à l'État, et aussi la DRFP qui aussi intervenait, c'est-à-dire l'ancienne direction de la formation professionnelle. Dès la création de l'URSIA, donc la collectivité départementale a accompagné cette structure, de façon à prendre en charge la population sans emploi. Je crois que c'était tout à fait naturel que le conseil général, qui est en charge justement dans le temps du RMI, accompagne l'URSIA dans cette démarche, et les personnes qui avaient volontairement fait la démarche de création de l'URSIA. L'État est également présent parce qu'il y a un enjeu en termes de développement économique, car le secteur de l'insertion par l'activité économique, et de manière d'ailleurs plus générale, l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur économique à proprement parler, qui a son originalité, son objet, ses convictions, mais c'est un secteur de développement économique, il crée de la richesse, il permet à des demandeurs d'emploi éloignés de retrouver une activité, de pouvoir avoir un salaire, et de pouvoir également débuter ou reprendre un parcours d'insertion professionnelle, et en cela, c'est une démarche que nous retrouvons beaucoup en Martinique. Cette proximité de l'accompagnement, cet objectif commun et partagé, avec la tête de réseau également, celui d'un développement économique que représente ce secteur. Sous l'effet de cette politique publique conjointe de l'État et du Conseil général, l'Union régionale des structures d'insertion par l'activité économique continuera son développement. Si en 1993, le réseau ne compte que 3 structures, en 2000, elles sont 35, en 2006, on en compte 57. Aujourd'hui, l'URSIA représente 66 structures d'insertion par l'activité économique sur l'ensemble de la Martinique. Sur le territoire nord, 2 AI, 5 EI, 16 ACI et 1 Régie de quartier. Sur le territoire centre, 6 AI, 1 ETTI, 14 EI et 13 ACI. Sur le territoire sud, 3 AI, 3 EI et 3 ACI. L'insertion par l'activité économique permet à plus de 1500 salariés de travailler chaque année. L'IAE réalise plus de 17 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé hors subvention. Nous sommes actuellement à traiter plus d'une trentaine de dossiers relevant de ce qu'on appelle des ateliers chantier d'insertion. Je ne parle pas des chantiers de proximité, où là aussi on a une bonne dizaine, voire une quinzaine. C'est plus d'une cinquantaine de dossiers, tout confondus, pour lesquels la collectivité apporte un soutien financier important, leur permettant de développer les activités sur l'ensemble du territoire, du nord, centre et sud de la Martinique. Nous avons développé également un plan de relance qui nous a permis, dans un premier temps, dès 2010-2011, de positionner à peu près 22-23 chantiers d'insertion qui ont reçu un financement massif de la région. Et de mémoire, nous étions sur un chiffre qui remontait à peu près, qui était à peu près de l'ordre d'un million cinq, près de deux millions d'euros que nous avions positionnés dans notre budget pour soutenir l'activité des ateliers chantiers d'insertion. En 2008, l'URSIA a impulsé avec Chantier École la professionnalisation des ateliers chantiers d'insertion. Depuis, ce processus s'est étendu aux autres structures membres du réseau URSIA. Elle constitue une nécessaire adaptation du secteur de l'insertion par l'activité économique dans son ensemble. Désormais, l'activité d'insertion sera reconnue comme un métier respectant un ensemble de procédures formelles. Je crois que la démarche de professionnalisation ne peut justement que venir réconforter la volonté de pouvoir pérenniser les emplois, faire en sorte justement que le nombre de chômeurs régressent et faire en sorte qu'aujourd'hui, ce public-là, donc en recherche d'emploi, puisse se dire « enfin, je peux et m'arranger donc à un emploi qui soit un emploi pour la vie. » À l'association Le Sud-Botanique aux Marins, Mme Danielle Viellet a parfaitement intégré cette problématique. « Avant toute cette mise en place, on faisait des choses mais sans savoir qu'on le faisait. Donc ça nous a permis d'aller dans une formalisation des choses, donc de formaliser vraiment le travail que nous faisons. Donc l'inconvénient, c'est que ça demande beaucoup en temps, en compétences et en qualité. » Eliane, salariée à l'association, a bénéficié du dispositif immersion dans une exploitation agricole. « J'ai toujours vu les bananes coupées dans le service. C'était bien, bien, mais je me disais comment se fait-il que les bananes sont si bien coupées dans les services, je ne savais pas. Et quand j'ai été faire mon immersion, j'ai su toucher à cette partie. » Avec un taux de chômage de plus de 20% en Martinique et dans un contexte de crise économique, la SIAE se trouve aujourd'hui face à un nœud gordien, une difficulté insurmontable. « Comment se professionnaliser et comment insérer plus avec des moyens humains et financiers limités ? » « Le réseau a besoin de partenariats nouveaux et porteurs, particulièrement dans la formation des publics. » « Le réseau grandira avec l'intégration de véritables projets d'insertion dans les politiques publiques. » « Le réseau a besoin de financements stables. » « Je m'appelle Guylaine Barclay. L'insertion, c'est mon métier. » « Je m'appelle Abdoul Gireh. L'insertion, c'est mon métier. » « Je m'appelle Dominique Edouard-Lagier. L'insertion, c'est mon métier. » « Je m'appelle Bettini Jean. L'insertion, c'est mon métier. » « Je m'appelle Olivier Jean-Denis. L'insertion, c'est mon métier. » « Je m'appelle Roland Rosillette. L'insertion, c'est mon métier. » « Je m'appelle Michel Brujaille-Latour. L'insertion, c'est mon métier. » « Je m'appelle Didier Lewinsky. L'insertion, c'est mon métier. » « Je m'appelle Joël Vaitey. L'insertion, c'est mon métier. » Je m'appelle Nathalie Riga, l'insertion c'est mon métier. Je m'appelle Céline Neteuil, l'insertion c'est mon métier. Je m'appelle Rosemary Boller, l'insertion c'est mon métier. Je m'appelle Sylvie Rousseau, l'insertion c'est mon métier.